La force de pesanteur tire cette bille verticalement vers le bas. Mais d'où vient alors la force qui tire la bille parallèlement au plan incliné ? Pour trouver cette force-là, nous allons d'abord décomposer la force de pesanteur grand G comme somme de ces deux forces T et N. T est parallèle au plan incliné et N est perpendiculaire au plan incliné. En fait, la bille pousse sur le plan incliné selon cette force N. Oui, mais le plan incliné, lui, il ne se déforme pas. Il réagit à cette poussée par une force R de même intensité que N, mais exactement opposée. Ça, selon la troisième loi de la dynamique, la loi de l'action et de la réaction. En fait, nous avons deux forces qui agissent sur la bille. La première, c'est la force de pesanteur G et la deuxième, c'est cette réaction du plan incliné R. Donc, la résultante de ces deux forces-là, c'est ça, cette force T. Et donc, T est bien G plus R. Et c'est justement cette résultante des deux forces agissant sur la bille qui tirent la bille vers le bas à gauche parallèlement au plan incliné. Et voilà, la tâche est déjà terminée.